hello tout le monde vous avez la forme comment vous allez aujourd'hui en ce mercredi alors là ce qu'on va faire c'est que j'envoie la toute notif à tout le monde sur messenger pour que tout le monde puisse rejoindre on va attendre que tout le monde se connecte ah c'est bon ouais parfait non c'est bon faut attendre que les gens qui se rejoignent de live c'est pas mal partagé non c'est bon normalement ouais c'est moi c'est bizarre attendre que les gens rejoignent et ça va commencer à se connecter on était un peu inquiets de voir personne sur le live donc nous un peu comment vous allez comment s'est passé votre journée on s'installe on s'installe je me décale un peu peut-être dites nous un peu comment vous allez aujourd'hui alors tac la stéphanie aussi irène à forme bon stef t'en es au niveau sport oui c'est vrai qu'elle fait le programme coucou les amours on dit stef comment tu vas pas trop mal partout pas trop de courbatures bonsoir isabelle salut sandy donc ça on va répondre à vos questions on va préparer forcément une question d'avance donc n'hésitez pas sur n'importe quel sujet bon pas sur nos vies perso mais côté professionnel n'hésitez pas à nous poser que ce soit côté nutrition côté sport on attend toutes vos questions hello mamoun coucou Clément c'est la Fayotte à la maison le cadeau avant l'heure d'ailleurs c'est l'anniversaire à Clémence vendredi vous pensez qu'elle fait quel âge Clémence dites nous en commentaire appel majeur appel majeur 18 ans la majorité ah c'est super le robot ça nous permet de rester sur d'envoyer des petites notifs à tout le monde comme ça vous êtes sûrs de pas louper ce qu'on publie donc je sais pas ce que ça va donner dans le long terme parce que je crois qu'il y a pas mal de restrictions sur l'utilisation des robots messenger faut que les personnes aient interagis je crois dans les 24 heures pour que vous puissiez recevoir le message du coup là il n'y en a que 300 qui l'ont reçu au lieu de 600 du coup faut qu'ils répondent pour si les gens ne cliquent pas du coup après ils ne reçoivent plus de notifications 25 Cindy trop forte dites nous un peu il y en a qui ont reçu leur colis aujourd'hui ou hier normalement tout est parti lundi donc normalement vous êtes censé vous êtes censé avoir tout reçu est-ce que vous avez reçu les petits mots à l'intérieur normalement si on n'a pas oublié il y a un petit haut pour tout le monde 25 Stéphanie oui jeanne qui nous dit vendredi ma fille a 18 ans également ou la majorité il va falloir s'accrocher il y a Romain Volmer qui met des pouces bleus pouces bleus vaisselle ah non il n'y a plus non pas pouces bleus vaisselle aujourd'hui je ne suis pas d'accord elle est déjà faite 30 ans samedi ça c'est un bel âge ça c'est un bel âge bonsoir Noemi est-ce que vous nous entendez déjà bien correctement mettez nous des petits pouces pour nous dire si vous entendez correctement est-ce qu'il y a des questions déjà qu'on peut répondre si vous en avez ouais c'est vrai on parle pour rien dire on va rentrer dans le vif du sujet coucou Corinne Corinne elle nous avait pas rejoint sur le live ça avait pas marché non ça avait pas marché ah oui mais on l'avait vu un petit peu ouais prochain ah ça peut être ce soir Corinne si tu veux bon apparemment tout le monde nous entend bien c'est parfait donc on peut partir pour les premières questions si vous le souhaitez ouais légèrement en décalage mais ça c'est normal ouais c'est normal on est toujours en décalage avec Facebook il y a 30 secondes je crois de latence Sandra Etcheverie la fidèle la fidèle malade elle était malade bonsoir il y a eu un bug ouais après sur les lives généralement si on a pas une bonne connexion des deux côtés c'est assez compliqué ça bug pas mal salut Nathalie comment tu vas bonsoir j'ai fait qu'une semaine du summer challenge j'ai du mal à suivre quelque chose sérieusement lol mais je pioche quelques recettes je suis à moins 4 kilos en une semaine en un mois et demi je sais pas si c'est bien bah oui ça fait très bien oui c'est bien en un mois surtout c'est top en tout cas c'est bien tu peux ne pas le suivre à la lettre mais essaye de garder à peu près la même structure ce qui va t'aider du coup à perdre du poids progressivement et encore plus une tête trop pas de soucis pour un jour on t'avertira à l'annonce alors donc c'est des questions c'est le moment de les poser c'est André Tcheverry est-ce que tu as une petite question ? Anne Pérez elle a une question sur les pruneaux Romain a un mal au pouce à force d'appuyer sur les pouces bleus c'est pas vrai bon vous êtes pas très bavard ce soir vous êtes fatigué ? quelle quantité de pain complet peut-on manger le soir ? ça c'est une question pour Clem ouais donc là un maximum 30 grammes ça fait une à deux tranches maximum parce que du coup tout simplement il faut marquer une différence entre ton repas du midi et ton repas du soir donc à éviter quand même le soir mais tu as le droit à deux tranches à peu près si tu le fais trancher ce qui fait 30 grammes Anne a vraiment une question sur les prune alors attends là Jeanne qui nous a dit peut-on manger la brioche Nutella devant Grey's Anatomy ? non je rigole j'ai fait le veggie burger hier soir hop excellent mais c'est bien un demi par personne non c'est un par personne c'est un par personne oui après si tu le prends le soir c'est mieux que tu prennes la moitié plus un accompagnement à côté donc si c'était le soir oui c'est bien mais un accompagnement à côté donc Anne qui demande c'est bien les pruneaux d'agent c'est une question pour Romain Vollmer non Clément je sais très bien pourquoi oui c'est très bien Anne mais en quantité contrôlée bien sûr bonsoir Aline combien de produits laitiers par jour et fruits par jour à prendre ? alors produits laitiers tu peux aller de 2 à 3 par jour j'allais dire par repas et les fruits du coup c'est 2 à 3 moi je conseille plutôt 2 et ensuite à limiter du coup les fruits les plus sucrés par exemple la banane une portion ça va être une demi banane parce que c'est assez sucré sinon par exemple une pomme c'est une pomme une orange c'est une orange donc plus le fruit va être sucré plus on peut en manger en quantité par exemple fruits rouges qui ne sont pas très sucrés tu peux aller facilement de 150 à 200 grammes et du coup par exemple la banane comme je te l'ai cité la moitié par contre si tu peux remettre les ben j'essaie en fait mais du galère ça a pas mal avancé hop je rate toutes les recettes sucrées je comprends rien pourtant tout est respecté dans la recette alors je ne serais pas à tout dire ça peut dépendre après de temps moules de temps four mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a ce retour où trouve autant de la farine d'avoine j'ai du mal en trouver donc soit tu peux mixer tes flocons d'avoine ou généralement sur les sites de compléments alimentaires t'en as moi c'est une question sport pour une bonne perte de poids il recommande de faire combien de séances par semaine tu fais du biolyptique si tu fais 3-4 séances par semaine je pense que c'est déjà très bien après comme j'avais expliqué dans une vidéo pour perdre du poids le mieux c'est tout ce qui est fractionné donc c'est de faire des efforts intensifs avec des phases de récupération donc tu peux faire par exemple 30 secondes d'effort 30 secondes de récup et après le but serait de réduire la récupération au fur et à mesure donc c'est ce qui permet vraiment de faire monter le rythme cardiaque et ça te permet de brûler les calories même après ta séance Sandra j'ai pas fait de sport cette semaine Sandra t'es malade donc t'as une bonne excuse mais la semaine n'est pas finie donc il te reste vendredi samedi dimanche et demain bien sûr avant de venir me voir alors je t'ai posé la question à toi Romain et peut-être que Clément tu peux me dire pourquoi j'ai des nausées lors de certaines séances de sport plutôt de forte intensité alors moi ce qui me concerne ça peut être ton repas d'avant s'il est trop riche ou s'il n'y a pas assez de temps de digestion entre ton repas et ta séance sinon après t'espoir c'est plus pour toi du coup moi j'avais répondu juste et je pense que soit l'effort il était trop élevé par rapport à ce qu'elle avait l'habitude de faire du coup à son corps il a mal réagi peut-être que comme je l'ai dit il y a du stress de la fatigue avec ces périodes et toi je sais que tu as un commerce aussi donc tu travailles beaucoup en ce moment donc je pense que ça peut beaucoup y jouer les thés sont à boire à quel moment de la journée ? alors peu importe moi ce que je conseille c'est donc au petit déj mais pendant ou alors dans la matinée pour vraiment combler en fait pour remplir ton estomac avec zéro calories soit juste après ton repas du coup pour faciliter la digestion avec le thé vert donc plutôt 2 à 3 par jour donc après ton repas du midi et si tu as pris une infusion parce qu'on en fait aussi tu peux la prendre après ton dîner Séverine petite question est-ce que le challenge automne peut compléter la plateforme ? non du tout parce que sur la plateforme tu as toutes les recettes qu'on a mis depuis le début donc tu as toutes les recettes de tous les ebooks donc non tu peux respecter les menus et c'est exactement la même chose sauf que tu as plus de recettes et toi tu peux directement varier les recettes si tu le souhaites les échanger et tu as tous les accompagnements qui sont calculés en fonction de la recette oui et puis c'est beaucoup plus complet la plateforme du coup que le challenge Mireille où trouve-t-on les séances de sport ? les séances de sport j'avais sorti un programme au début du confinement tu l'as sur la boutique aussi c'est 12 semaines d'entraînement 12 séances pardon donc tu as 3 séances par semaine avec plusieurs types de séances soit du corps du corps abdo après si tu as des séances que tu préfères tu peux les répéter plusieurs fois mais le but c'est d'avoir une base de séances qu'on peut reproduire chez soi au fait après l'anniversaire de Romain c'est à ton tour André dit Clémence oui oui mais bon on peut même pas faire la fiesta c'est nul on va faire à deux merci Steph pour le petit code promo donné en commentaire tu le connais bien celui-là en fait je ne mange pas de banane donc je remplace par la compote donc je pense que c'est ça ouais c'est parfait il me semble que j'ai répondu déjà une question de toi mais du coup une banane tu peux la remplacer par 100 grammes de compote donc s'il y en a deux tu peux aller par 200 grammes de compote et du coup c'est moins calorique aussi la compote que la banane donc tu peux la remplacer sans problème hop ce matin j'ai nagé 45 minutes dans la mer rien qu'en brasse ça ça complète ma séance de marche est-ce bien pour brûler des calories ouais c'est top par contre je ne sais pas comment tu fais pour nager dans la mer avec cette saison Marlène c'est quoi la plateforme désolé je viens de commencer aujourd'hui je ne connais pas du tout en fait la plateforme dessus tu vas avoir vraiment toutes les recettes qu'on a pu sortir depuis le début Clémence organise des menus chaque semaine et en fonction du nombre de personnes que vous êtes dans le foyer ça va t'éditer une liste de course à la fin même sur les recettes tu as marqué le nombre de personnes dont vous êtes ça va t'ajuster les quantités et l'avantage de la plateforme c'est que tu vas retrouver toutes les recettes dessus depuis le début et tu as même la possibilité de varier les recettes si tu te souhaites de les switcher avec une autre si la recette ne te plaît pas ouais si tu veux changer une recette par une autre alors changer la quantité d'accompagnement par un autre tu peux tu auras une large liste et ce qui est important c'est que tu as toutes les recettes depuis le début donc moi ça me permet de faire des menus variés et en fait pas toujours le même en fonction de l'ebook que vous avez pris depuis le début oui de temps en temps tu peux mais du coup c'est pas parce que c'est zéro qu'on peut en prendre plus donc de temps en temps oui mais pas tous les jours hop petite question est-ce que non ça c'est bon on a répondu pourquoi il s'est épinglé j'ai une idée ouais le site tu peux te le marquer si tu veux je vais te le marquer en commentaire hop j'ai rien si je peux faire des erreurs non mais bon faut que tu mettes le shop ah Isa je confirme cette plateforme est géniale mais merci à toi Isa j'espère que les menus te plaisent vous aussi allez s'il y a d'autres questions vous pouvez les poser vous êtes timide ce soir non tu ne trouves pas aussi pas très bavard alors on a une autre question bonsoir j'ai commencé le challenge cette semaine comment plus accéder à la plateforme alors la plateforme c'est quelque chose c'est encore autre chose c'est un abonnement mensuel donc tu as le choix de prendre un mois trois mois six mois ou un an et en fonction de la durée les prix sont dégressifs donc après si tu veux tu as le lien dans les commentaires et tu peux aller voir un peu en quoi ça consiste après du coup c'était après le challenge automne pour ce mois-ci je ne pense pas qu'elle soit utile la plateforme tu pourras regarder pour peut-être le mois d'après c'est super bon et facile à effectuer c'est 20 quelles séances de sport proposez-vous je ne vais pas faire tous les sports malheureusement ayant une luxation des hanches du coup tout ce qui est squat ou saut intense ou séance intensive je ne vais pas faire malheureusement tu as pas mal de sauts dans les séances quand même donc je dirais que ce n'est pas forcément adapté et je ne préfère pas te dire oui et que tu prennes un risque de te faire mal pour ce que tu as actuellement je pense que le mieux c'est de faire du kiné pour la rééducation il n'y a pas mieux aujourd'hui et de toute façon même pour se renforcer soit le sport à la maison même les salles elles sont fermées donc tu peux faire des séances de kiné et ça permettra de renforcer à mon avis au niveau de la hanche non juste endormi nous aussi on est un petit peu fatigué ça ne se voit peut-être pas mais on est un petit peu fatigué on est tous chaos d'ailleurs le live ce soir il ne va pas durer 45 minutes une heure je pense qu'on va faire 30 minutes et je pense que ça sera déjà traité très bien parce que demain du coup on a un live aussi avec le crédit récolte de la région où on est invité pour répondre du coup à des questions de mon côté sport et Clémence côté nutrition donc si vous êtes de la région Aquitaine peut-être que vous avez du ressort ramé du crédit récolte et si vous voulez venir nous voir ça avec grand plaisir ce serait top la plateforme est top merci Cindy et bravo du coup Cindy ah oui c'est vrai c'est 10 kilos parfait félicitations on continue comme ça surtout je te jure Clémence on va acheter des confettis dès qu'on aura un résultat on fera une vidéo et paf on va tout péter pendant tu ne fais pas la spin on verra au pouce bleu au cœur mais c'est moi qui vais le ramasser encore c'est sûr Sandra bonjour comment gérer les crises par exemple quand on est indisposé c'est une période où j'ai envie de manger tout et n'importe quoi oui du coup tu n'es pas la seule ça arrive souvent moi ce que je conseille c'est de vraiment garder une bonne structure de tes repas donc vraiment tes 3 repas par jour et favorise des collations pour pas que tu aies l'estomac vit trop longtemps et du coup c'est là que tu vas aller plonger dans le sucré donc collation bien décalant 1 ou les 2 desserts et du coup ça te permet d'avoir une glycémie stable toute la journée pour éviter ces pulsions de sucre et le thé comme on a dit tout à l'heure pas mal pour te remplir du coup l'estomac avec 0 calories aussi on a Cindy qui nous dit par contre 2-3 recettes des ingrédients sont indiqués dans la liste mais pas précisé sur la recette mais j'oublie de les noter si tu les vois Cindy on veut bien que tu nous les envoies parce que c'est vrai que quand on a rentré les 200 recettes il se peut qu'on ait oublié et qu'on ait fait des fautes détourdis détourdis on dit détourdemain détourdemain je ne sais pas si ça se dit non plus mais excusez-vous je sais qu'il n'y a pas trop de français n'hésite pas à nous envoyer du coup les recettes en question et comme ça on pourra y repasser dessus je ne suis pas encore allé sur la plateforme si tu y vas Valérie tu nous diras ce que tu en penses ah non pas reçu de mail du client mais je crois que c'est dans l'espace client quand tu te connectes sur lefil.com ma mounette et c'est ma maman c'est pas la tienne oui 10 kilos mon premier objectif trop fier grâce à vous encore félicitations c'est vraiment top 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 ouais puis on est contentes de t'aider dans ça et de vous aider à tous d'ailleurs à atteindre vraiment vos objectifs ouais puis tous ces retours je pense que ça motive un paquet de monde dans le groupe ça prouve aussi que je pense qu'il y a des personnes qui pensent que ce soit que ce soit nous qui je vais arriver à faire ma phrase je pense qu'il y a des personnes qui pensent qu'on ment qui pensent qu'on ment sur les résultats des gens que ce soit sur le site ou sur le groupe ou quoi que ce soit donc le fait que ce soit des personnes extérieures qui marquent aussi les résultats je pense que c'est valorisant déjà pour nous mais ça prouve que le programme marche vraiment et ça prouve que avec un peu de motivation on peut y arriver et t'en as la preuve Cindy là aujourd'hui pour un régime anti-cholestérol comment faire pour remplacer le gras ou du moins minimiser après il n'y a pas forcément beaucoup de gras dans les recettes donc à voir lesquelles tu parles mais quand il y a du dolif c'est vraiment très peu moi je n'utilise pas beaucoup de matières grasses donc n'hésite pas à me dire quelles recettes et je te donnerai les adaptations mais il n'y en a pas énormément Cindy allez encore 10 et c'est top mais tu vas y arriver vu comment t'es partie 10 et plus 10 moins que 10 encore on fait péter les confettis ah si ouais on fait péter les confettis si tu fais moins 20 kilos Cindy et c'est Clémence qui fait le ménage ok elle a dit ok donc dépêche toi hop je remonte étourderie on dit donc c'est pas étourdemain c'est étourderie donc j'avais raison dans une des recettes j'ai vu qu'il fallait du sucre halose hop je remonte désolé mais c'est quoi exactement le sucre halose c'est un sucre sans calories en fait ouais je peux te montrer le paquet si tu veux hop après tu peux remplacer si jamais on rigole mais tu peux remplacer par un autre édulcorin ou alors du sirop d'aga aussi que ça marche très bien hop vous êtes trop mignons tous les deux mais merci merci mais oui ça marche mais oui ça marche est-ce que c'est vrai que lorsqu'on est indisposé le poids a tendance à stagner ou monter de quelques grammes oui c'est tout à fait vrai donc ce que je pensais bon mais moi pour mes patients c'est de se peser un petit peu après parce qu'en fait le centre ça pèse un petit peu plus lourd à l'intérieur et on a des bols de main du coup tout est un petit peu ralenti tout ce qui est digestion donc ça favorise une prise de poids donc moi si je vous donne un conseil vous pouvez vous poser le premier jour des règles mais pas après du coup parce que ça va être ça va pas vraiment être significatif hop vous êtes au top vous êtes toujours là pour répondre en message privé si on a besoin de conseils on essaie de répondre mieux après moi il y a des questions que dès que je les vois je réponds pas parce que c'est pas mon domaine moi c'est plus le domaine technique et clairement c'est plus le côté nutrition donc des fois c'est vrai c'est pas facile à gérer donc des fois il y en a un qui répond puis après c'est l'autre vous vous étonnez pas ça vous a arrivé hier soir moi j'ai répondu en premier par message vocal et Clémence elle a enchaîné hop on a Léla qui nous dit moins 5,2 kilos en un mois et demi c'est magnifique c'est énorme c'est trop bien n'hésite pas à poster les messages comme ça dans le groupe c'est vraiment valorisant je pense c'est vraiment motivant pour tous ça prouve qu'on peut y arriver du coup il faudrait qu'on fasse un statut par mois en marquant dites nous la perte de kilos du mois et qu'on additionne tous ces kilos là pour voir combien vous avez perdu en tout dans le groupe ça peut être top ça bonne soirée les amoureux bonne soirée Anne-Marie comment sont cuisinées les épinards dans le challenge automne ça dépend alors là il y a des lasagnes épinards si je me souviens il me semble qu'il n'y a que ça en recette avec épinards c'est moi qui les ai mangés et du coup moi je les avais fait à la vapeur pour qu'il y ait le moins d'eau possible et après il ne semble pas qu'il y ait une autre recette merci beaucoup de votre investissement vous êtes crevés ça se voit vous me faites de la peine maintenant t'inquiète pas ça va en tient le coup moi je travaille depuis la maison vu que ma salle elle est fermée mais je pense que je suis plus fatigué en général en semaine quand je bosse que là aujourd'hui quand même j'ai aimé plus faire une sieste et ça c'est grave paris lancé je veux mes confettis à moins de 20 kilos mais tu es droit tes confettis on va aller les commander comme ça on attend que tu les sors mais nous du coup quand on est à moins de 12 ou moins de 13 comme ça on se prépare elle va se préparer après c'est l'aspect comme ça ouais sans vous je n'aurais jamais passé le cap je ne trouvais pas d'issue trop d'arnaques et des prix élevés moins de 4 kilos c'est peu en un mois et demi mais ça permet de se regarder un peu plus dans le miroir je vous dis merci mais 4 kilos moi je trouve que c'est déjà très très bien l'avantage c'est que tu continues à manger correctement donc tu as moins de chances de reprendre derrière ouais surtout c'est pas un régime parce que forcément quand tu fais un régime on perd plus rapidement mais on reprend plus après que là c'est vraiment un rééquilibrage alimentaire donc ça te permet de perdre progressivement mais tu vas garder ses habitudes plus tard donc ça c'est vraiment important et en tout cas moins 4 kilos en un mois c'est vraiment très très bien donc il faut que tu continues chaque organisme est différent mais du coup continue comme ça c'est top on a certaines qui nous disent j'ai du sucre de coco est-ce que ça peut justement remplacer le sucre halose c'est un peu plus calorique le sucre de coco quand même parce que c'est mais c'est mieux que le sucre blanc donc si tu préfères mais après je crois qu'il faut faire attention de ne pas trop le doser parce qu'il a quand même un petit goût il est plus fort comme je dis souvent pas de laitage à base de lait entier parce que là forcément c'est plus gras les viandes grasses en accompagnement également et le fromage que tu vas devoir limiter du coup il y en a parfois dans les recettes mais il faut vraiment faire attention de ne pas en avoir un dessert également donc pour un régime hyper cholestérol anti cholestérol pardon strict n'hésite pas à me contacter pour certaines recettes mais du coup oui c'est compatible tant qu'il faut enlever ces aliments là il y a forcément des aliments à limiter moi bien triste car au bout de deux mois pas de centimètres de perdu seulement 1,3 kg de perdu donc est-ce que tu fais pas des excès Sandrine après ça peut être il peut y avoir plein de facteurs est-ce que tu as fait des analyses de sang assez proches et limite tu les as envoyées à Clémence après t'es forte et ce serait plus intéressant de faire un suivi personnalisé avec Clémence pour qu'elle puisse vraiment éplucher un peu tout ce que tout en quotidien et pourquoi tu ne perds pas de poids après il y a plusieurs facteurs il y a l'hydratation il y a l'activité physique aussi il y a le stress le sommeil aussi au repas le sommeil donc il y a plein de choses Isa ça fonctionne c'est vrai que moi je n'ai pas pris des mensurations j'ai perdu 4 kg depuis un mois je ne fais pas de sport mais je marche plus de 10 000 pas par jour donc pas forcément motivé pour le sport mais 10 000 c'est minimum si tu perds 10 000 ça fait 7-8 km je crois oui non le minimum c'est pas 10 000 nous quand on fait un moins en diététique quand on veut perdre du poids le minimum quand on prend ces mesures là c'est 10 000 pas peut-être pas dans la vie quotidienne tous les jours mais du coup quand on veut perdre du poids c'est 10 000 minimum si on ne fait pas d'activité physique Sandrine sinon le challenge d'automne est-il le nouveau que j'ai pris ou c'est celui que j'ai acquis en septembre ça dépend c'est lequel que tu as acquis en septembre dans le nouveau tu as 30 recettes et il est en un seul document l'ancien était en plusieurs documents Mamoun j'ai goûté les épinards et j'ai aimé donc ouais non mais Anne je lui fais manger plein de choses des épinards du brocoli il a mangé brocoflette il a mangé des poireaux il aime tout prochaine fois qu'on vient épinards on se calme vous avez vu comment elle fait la frillette avec ma mère non épinards et steak à chier tu peux manger épinards et steak à chier mais ça doit être dans le menu peut-être de ah oui oui parce que du coup en recette il n'y a que ça Cindy ok ça marche je préviendrai pas de soucis que pensez-vous des plats picards les oranges pour des pâtes de temps en temps le midi au boulot je ne connais pas les oranges je ne connais pas mais du coup les plats préparés moi en règle générale je déconseille parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur des conservateurs du sucre du sel il n'y en a pas forcément besoin et du coup c'est plus riche c'est mieux que tu amènes ton repas en dépannage une fois de temps en temps oui tu peux mais du coup vraiment privilégier le fait d'amener ton repas ça c'est vraiment important là je suis en train de regarder 10 000 pas sur un stepper à quoi ça correspond 10 000 pas apparemment ça correspond à 6 km alors 7 et demi 6 km ça dépend après du pas de chacun mais sur un stepper je ne saurais pas te dire combien de temps ça fait mais si tu pars sur 6 km en course normalement c'est autour des 35 minutes 45 minutes je dirais il faut faire 45 minutes de stepper je ne connais pas du tout le stepper ce truc que tu viens de faire sur le côté comme ça comme du ski de fond je croyais que c'était le steppe non pas du tout par quoi on va passer la banane dans les recettes par de la compote ou du fromage blanc j'ai juste ou pas ouais c'est ça Clémence je vais apprendre des bons points au prochain live et dès que j'ai une bonne réponse elle va me donner des bons points et après comme ça elle me fera des cadeaux dès que j'ai dit bon point ciao une bonne réponse je te donne un M&M's il n'y a que moi qui vais parler alors j'ai passé comment c'est pour le challenge automne mes formes à papier combien de temps faut-il pour le recevoir j'ai trop hâte de le commencer si tu l'as passé avant lundi on a tout envoyé lundi matin par contre si tu l'as commandé du coup lundi ou mardi on va les poster nous demain je pense parce qu'on a des colis à faire donc demain normalement j'aimerais trouver une application qui calcule les pas et les calories gratuites mais à chaque fois qu'il y a une période d'essai après le lend c'est payant vous aurez un truc sympa je pense qu'avec avec ton téléphone normalement tu dois avoir une application santé je pense qu'il te calcule le nombre de calories brûlées et ton activité du quotidien autrement sur Yasio ils calculent pas sur Yasio il faut connecter du coup ton téléphone non si sur Yasio je pense que tu peux le faire Y-A-Z-I-O tu peux tu peux essayer ouais en tout cas très content d'être tombé sur une de vos pubs c'est ce qui m'a permis de perdre tous ces maudits kilos et c'est pas fini non Corinne tu vas tout dégringuer t'es la meilleure Corinne comme à l'école les bons points exactement on se dirait le retour à l'école primaire des gomètres dès que ça ira pas elle mettra un mot dans le carnet 2h de call bam allez on va répondre encore à deux petites questions il est déjà 21h33 ah Anne a une application pédométer je connais pas tu l'utilises ou quoi maman je t'ai pas au courant il y a la montre à Titi I'm here ah ouais dans un papa qui te prête la montre allez je vous souhaite bonne soirée et bonne fin de live car demain debout 4h et merci pour tous vos conseils bonne soirée alors l'orine les brûleurs fonctionnent bien moi je les ai pris pour ma perte de poids je les ai commencé assez jeunes d'ailleurs si je n'ai pas forcément recommandé ils commencent aussitôt mais à 16-17 ans je les ai recommandé d'ailleurs il y a la mère qui peut vous témoigner en commentaire elle pourra vous dire que je les consomme depuis que je suis jeune et même tout ce qui est complément alimentaire dites vous je les cachais dans ma chambre dans mon dressing à l'époque pour pas qu'ils voient et je le prenais je le prenais en cachette donc oui ils fonctionnent après c'est pas des produits miracles il faut avoir aussi une alimentation équilibrée à côté ils vont éviter de stocker du coup les mauvaises graisses ils vont vous permettre d'éliminer du coup toutes les mauvaises graisses que vous avez pu accumuler et les transformer en source d'énergie avec samsung il y a le samsung à dites pour calcul des pas de calories et des kilomètres mais je ne connaissais pas pour le stepper je pense que ça fait 1h20 sur le stepper il y a le décompte des pas normal mais merci de payer pour ta réponse bon allez la petite dernière une dernière petite question ah bah tu vois petite question pour vous et je vous laisse je vais dodo attends le droit à un cheat meal dans la semaine oui et du coup c'est recommandé pour vraiment valider tes efforts de la semaine pour te récompenser ça permet de relancer ton métabolisme et surtout de tenir sur la durée et pas d'avoir une alimentation carré tout le temps où là tu risques de te lasser au bout d'un moment mais du coup normalement avec toutes ces recettes tu te fais quand même assez plaisir c'est pas des légumes vapeur tout le temps des choses à l'eau mais du coup c'est important que tu fasses un cheat meal par exemple si tu aimes la pizza pas pour l'anniversaire de Romain on a eu pizza mais du coup c'est important du coup de le faire ce cheat meal ouais donc plutôt le midi ouais du coup mieux le midi que le soir et si jamais ça t'arrive le soir évite du coup de manger trop de glucides trop de féculents le midi d'avant est-ce que la levure de bière pour les cheveux ongles peut freiner la perte de poids alors ça je sais pas du tout ça fait gonfler je crois ouais ça fait gonfler mais je sais qu'il y en a moi je sais que j'avais des amis qui en prenaient en musculation de la levure de bière parce que c'est riche en protéines aussi et c'est une bonne source de protéines donc je pense pas que c'est un réel impact parce que tu la penses en petite quantité ouais je me renseignerai Leila mais je sais pas du tout ma maman je confirme mais conseillé par ton diète et ouais mon diète m'avait conseillé des compléments alimentaires à moi aussi c'est un plus après c'est pas des produits miracles il faut aussi avoir l'alimentation équilibrée à côté on a rien sans rien on finit sur ça ouais c'était une belle phrase de faire excellent super sublime excellent ça va être l'heure d'aller prendre notre dessert on vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et on se donne rendez-vous la semaine prochaine exactement exactement mercredi j'aurai 25 ans ça sera une autre personne moi j'ai 27 mais j'ai pas de cheveux blancs encore ah si t'en as non j'en ai pas j'en ai pas non tu mens allez ciao ciao tout le monde bonne soirée merci 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 merci